Musique Bonjour Et bonjour à tous amis fans de Avengers Alors ici on vous présente un produit de chez Hasbro Un Tom Breaker qu'on a question beaucoup parce que pour l'instant ils se sortent en fait dans du cul Et ils nous impressionnent Oui alors ici c'est pas malheureusement un casque Star Wars pour une fois C'est une réplique de Marvel pour les Avengers le Tom Breaker Voilà c'est un Master Fatality Sorti beaucoup trop tard 6 ans plus tard Donc en 2018 est sorti Avengers Infinity War Où on a pu découvrir ce marteau génial Et puis Hasbro s'est dit On va attendre la fin d'Endgame 2 ans plus tard Non 1 an plus tard Arrête tes conneries Avril 2019 mon gars Bah en fait c'est le temps que j'ai fait écouter Donc ici Licence Avengers Endgame Alors la boîte est déjà classe C'est vraiment un beau produit rempli d'éclairs 4 roues quiches moi Non le coup j'aime bien Je suis vraiment pas fan de la boîte Vous avez la photo du beau Chris Et d'autre côté donc vous avez ici la photo du produit en détail avec qui fait donc 1m11.8 exactement ou 44 pouces si vous préférez le produit vraiment génial et on reprend en détail du coup de suite Boum Voici Stormbreaker de chez Hasbro Alors ici la réplique Et pas taille réelle d'après nos estimations Non Pourquoi ? Et bien Jordan a remarqué que si vous mettez donc le Stormbreaker Comme ceci Il disparaît Vous ne le voyez plus Et on se rappelle que tout ce que Chris Hensworth le met plus ou moins au niveau du thorax Chris Hensworth dans mes souvenirs il fait quand même 1m80 Il fait ta taille Il est aussi grand par exemple que Jordan Donc ça veut dire que toi humain le marteau doit arriver là Vous avez vu ses biceps quand même Il manque bien 30cm Alors je pense que c'est C'est ce qu'il dit là toujours Je pense que c'est un soucis pour que tout le monde puisse y accéder Si c'est trop grand les enfants ne peuvent peut-être pas le manipuler Parce que c'est un joueur Rien à faute des enfants Je sais moi Et moi Et moi je peux jouer avec Alors on va commencer au niveau donc déjà de la lame Vous avez une lame donc d'un côté en fait des deux côtés est travaillé C'est en plastique entièrement mais il y a les runes de chaque côté Donc ça c'est pas mal C'est vraiment bien Puis ensuite on arrive ici sur la partie bois Qui est bien traité aussi également Il y a vraiment un côté texture Ouais mais qui est en plastique Donc vous avez pas un côté bois C'est pas une plastique dure c'est un plastique mou Pour que ça se sent sur le retour En fait ça se sent trop que c'est prévu pour les enfants également Ça se voit trop L'autre côté c'est là en fait où vous mettrez les piles Vous avez un moyen en fait de l'ouvrir Vous voyez ici comme vous voyez là Et en fait c'est un cache que vous pouvez enlever En latex où vous pouvez donc ouvrir Mettre les piles dedans Et ainsi mettre du coup les deux vis qui permettent de tenir Non seulement le manche mais aussi la lame Et pour finir on a la masse Le côté plus assommant de Soundbreaker Avec encore une fois les runes Et le rappel un peu à Mjolnir je trouve A Mjolnir oui c'est tout Ensuite on continue sur le manche Du coup ici vous avez le bouton Qui est juste là Qui permet de faire du son Et la lumière Et ensuite on continue sur tout le manche Qui est là il faut noter Qu'il y a une longue barre en fer à l'intérieur Voilà exactement Qui pèse vraiment son poids On s'est dit en l'enlevant Parce que ça se déboîte Franchement vous pouvez assommer quelqu'un qui rentre chez vous C'est balaise Franchement c'est dur Vous voyez ici C'est très résistant C'est que ça craque C'est que ça casse en pleine review Mais une fois que vous l'avez en main Il est très agréable à avoir en main C'est ça qui est cool Une fois que vous le remboitez dedans Franchement c'est une belle réplique C'est une très belle réplique Le seul souci c'est qu'il n'y a pas de socle à plique murale C'est peut-être ça qui est chiant C'est-à-dire qu'ici une fois que vous l'avez en main Bah malléable Sans problème A une main on peut le porter Pour vos cosplays Pour vos jeux de rôle C'est cool Mais une fois que vous l'avez A part le mettre comme ceci Sur un plan de travail Il n'y a pas moyen de le mettre à un mur Il n'y a pas d'accroche Il faut faire soi-même Mais comme il y a une grosse épaisseur Je ne vous dis pas la vis C'est le clou qu'il faut mettre Et il y a également moyen de l'allumer Et voilà Une fois appuyé sur le bouton Vous avez Stormbreaker qui s'allume Il y a des éclairs assez intéressants Parce qu'ils ont vraiment fait ça en transparence On peut voir quand ça s'allume Du rouge et du blanc Mais on voit qu'ils sont dedans Ils ont mis un Franchement C'est super bien travaillé à ce niveau là Parce que du coup Il y a vraiment cet effet de magie Et d'orage Et d'orage dedans C'est très métaillé Alors par contre Je ne vois pas la pluie pour l'orage Je vais créer des petites Ok d'accord Ici par contre La seule différence Ce qui est dommage C'est que vous avez beaucoup de lumière Au niveau de la masse Mais rien aussi Si si Un tout petit peu Mais c'est trop léger C'est trop léger Et c'est ça qui manque vraiment à ce produit C'est plus de peps Pour avoir peut-être un volume Enfin un volume Une gradation Pour dire voilà Vous mettez doucement Ou vous mettez genre le truc Il s'allume C'est un éclair quoi Le truc vous réveillez toute la maison Il réagit très bien Également Alors on voit Regardez Comme quand il revient dans sa main Ca c'est bien fait Le mouvement est respecté Et pareil que vous tapez Vous voyez Il y a vraiment cet effet de tape C'est vraiment cool Un joint pour ça c'est des génies Parce qu'il travaille vraiment le produit jusqu'au bout Et il nous offre des répliques Que nous collectionneurs Ou nous Enfants Grands enfants Petits enfants Apprécions le produit Il est génial On vous le conseille Parce qu'il a vraiment Un gros avantage C'est que c'est enfin un Stormbreaker En taille réelle Jouable Utilisable Et il a tout pour lui Actuellement chez Hasbro Vous avez vu du coup le Stormbreaker En détail de chez Hasbro Taille 1-1 En un budget plus ou moins De 150 à 180 euros pièce Ce qui est tout à fait Même lui je vais te dire ok Honnête Car vous avez du coup La même réplique de Mjolnir Sorti il y a quelques années Au même prix C'est ça qui me perturbe le plus chez Hasbro Des fois il vise des prix Ok Alors on retrouvera du coup Les mêmes types de son Et même produit Celui-là il fait plus jouer d'un coup Celui-là il est mieux travaillé La lumière par contre celle est différente Mais je pense que celui de Mjolnir On a un peu travaillé sur Stormbreaker Pour avoir une même Team Sabios Donc voilà Les deux du coup sont à l'échelle En tout cas Mjolnir c'est sûr Celui-là on vous l'a dit Il y a une petite différence de taille Mais c'est un très bon produit Je trouve que C'est pour convenir aux enfants Et aux adultes Du coup on se retrouve avec deux produits Bah avec un produit Qui est pas avec cette commande Que elle est réelle Mais qui ne sait pas Il aime pas quand tu parles T'as vu il parle Il fait ça quand tu parles Conna Donc voilà Le produit disponible au magasin Ainsi que sur le site Donc tu te respectes.be Ma cote personnelle De ce produit Est de Je dirais 8,5 sur 10 Les points perdus C'est déjà le fait Qu'ils auraient pu concevoir Une luminosité plus importante Le problème de taille C'est quand même dommage Je reste comme un fan Et un collectionneur J'aime bien quand c'est A l'échelle Et pas Ils auraient dû t'annoncer Une demi taille Ok 8,5 pour moi aussi Pour une même raison que toi La taille Qui est pas assez grande Pour moi A mon goût Ensuite Mais comme toi Il manque d'intensité Et puis Je trouve que C'est bien de se dire Faire des games taille réelle Les gens comme ils appellent ça Mais Je trouve qu'ils devraient faire une game Pour les enfants Ils en ont une En plus c'est ça Et une game vraiment pour Le grand collectionneur Ouais Pas forcément en métal Si si je suis désolé En métal Non le bouquet qui est américain On l'a eu en 3 fois en PVC Et quand on est en métal Les gens ont halluciné Faire un Mjolnir en métal Ça aurait été génial Faire celui-là en métal En faux bois Mais en bois résine Ok on l'aurait payé peut-être 550€ Tu l'auras acheté Ouais Tu l'auras acheté Moi c'est pareil Mais il est génial Je suis désolé Là il est bien Mais il fait un peu jouer Et Le dernier point négatif Pas d'applique murale Je trouve ça con d'avoir un truc pareil A part le foutre à l'envers Comme nous on le met en magasin Sur un meuble Ou le mettre allongé comme ça Vous savez pas l'exposé Voilà c'est con Et décapsuler avec C'est pas possible Pas comme dans le chien En tout cas Il y a moins de le péter Non décapsulerai le tour avec ça Donc voilà on espère la vidéo vous a plu Prochain essai le décapsuleur Vous pouvez voir du coup On a beaucoup de contenu sur cette page Et sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner Et à partager notre travail A vos amis, vos collègues Vos fils, vos enfants Vos frères, vos soeurs Vos grand-mères A tout le monde N'hésitez pas On est super fun Vous regardez le matin Bon appétit Le soir bon appétit A midi bon appétit Lucas si tu me regardes Bonjour à toi Voilà exactement Et c'est bon on vous dit A très bientôt ! Allez on se dit à Très bientôt !